Bonjour et bienvenue pour la 20ème étape de ce Tour de France, donc de 22,5 km de Marseille à Marseille, puisque c'est un contrairement individuel. Donc l'allemand Nils Polic de la Cachucha a longtemps occupé la première place du classement avant d'être détrôné par ce pont de la Cachucha. La côte est redoutée par beaucoup de coureurs. Les pourcentages sont particulièrement rudes. Ah, il est sur les bases du meilleur chrono sur ce pointage intermédiaire. Et Tony Martin qui passe... Il s'empare sous nos yeux du meilleur temps provisoire. Mais c'est avant, donc il y a eu après Bob Jungels de la Quick Step qui a fait le meilleur temps. Mais Chris Froome, qui était donc le dernier coureur à partir, est parvenu à faire le meilleur temps et remporte cette étape pour 16 secondes d'avance sur Bob Jungels, qui finit deuxième, et Tom Dumoulin qui finit troisième à 17 secondes du vainqueur du jour. Donc c'est Chris Froome qui remporte le maillot jaune comme d'habitude, la montagne par Romain Bardet, le maillot vert par André Gaviria, et le maillot blanc par Bob Jungels, et les caissons par l'équipe... On annonce un nouveau chrono de référence ! Et dernière étape qui arrive sur les Champs-Elysées à Paris.